Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma ? C'est quoi ? C'est intime ? C'est privé ? C'est personnel ? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est le verbe de naître, on est les comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Olivier Barouf, bonjour, bienvenue dans Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. On est très heureux de vous recevoir. On vous a connu à la radio, en solo, puis en duo avec Cadmérat sur OuiFM. Avec ou sans lui, on vous a aussi connu à la télévision. Acteur, auteur, animateur, au théâtre, au cinéma, acteur toujours. Mais surtout, scénariste et réalisateur. Et vous voilà de retour avec le troisième volet de la famille Tuche que vous avez réalisé. On écoute un extrait de la bande-annonce tout de suite. Il s'en est passé des choses en deux ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Jeff, regarde. Le TGV passera par Bouzol. Les Tuches, il est décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Là, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu t'en la plus d'abord. Le TGF Tuche. Et pourquoi ? Parce que c'est mon nom. Le TGF Tuche président. 7% des voix. Il paraît que c'est beaucoup. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que sur 7 Français, il y en a ça qui va être pour toi. Le 31 janvier, donc, les Tuches 3 seront en salle de retour des Amériques. C'est à l'Élysée qu'ils s'attaquent puisque Jeff est élu président de la République. Qu'est-ce qui va encore se passer ? Qu'est-ce que vous avez inventé ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se retrouver par hasard presque, par défaut, élus par défaut, en train d'essayer de diriger la France. Ce qui n'est pas une mince affaire pour des gens qui n'y connaissaient rien en politique. Et c'est là que le jus de comédie se trouve pour nous scénaristes. C'est-à-dire des gens improbables qui se retrouvent au cœur du pouvoir. Et qui vont tenter, avec leurs idées, de changer la France. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelques candidats de la dernière élection présidentielle française qui vous auraient inspiré ? En l'occurrence non, parce que, en tout cas nous on a essayé de rendre des choses probables. C'est-à-dire que, imaginons que Jacques Cheminade, qui a fait un tout petit score, se retrouve présidentiable et que tous les autres tombent les uns après les autres. Il aurait pu être président de la République. Donc on s'est dit que cette situation n'était pas improbable, au même titre que Coluche, lorsqu'il s'est présenté, avec 15% de sondage, il aurait pu devenir président de la République. Donc c'est un Français qui se présente à l'élection par orgueil et qui va se retrouver confronté à la réalité de la politique. Mais tout ça est avant tout un divertissement et un conte, une fable poétique et utopique pour rire et pour se divertir. C'est qui les tuches ? C'est des beaufs ? C'est des punks ? C'est des candides ? C'est des idiophinis ? C'est l'incarnation du bon sens populaire ? C'est qui ? Tout sauf ça. Pas de bon sens populaire, justement. Non, non, ce sont des personnages qu'on a inventés et qui sont uniques. Et je crois que ce qui plaît aux spectateurs chez les tuches, c'est l'aspect familial des choses. Il y a une sorte d'effet miroir qui se perd et les gens nous disent tous qu'on a tous un tuche dans notre famille, un cousin, un frère, un oncle, une grand-mère. Et l'envie des spectateurs, en tout cas les retours qu'on a en salle, c'est qu'on a envie de les suivre. On a envie d'avoir ce rendez-vous avec eux tous les deux ans, tous les trois ans, de voir comment ils vieillissent, comment ils grandissent, les enfants. Il y a vraiment un attachement réel, même en dehors du fait de les mettre à l'Élysée ou en Amérique ou demain sur la Lune, je ne sais pas. Ils s'en fichent un peu les spectateurs de ça. Ils veulent revoir les tuches de temps en temps, comme un album de famille en fait. Vous en avez des tuches, vous, dans votre entourage ? Bien sûr, et moi je pense que je suis un tuche aussi, parfois. Je peux très bien, voilà, j'aime bien délirer, dire n'importe quoi, être sans filtre, être franc. Et puis j'aime ma famille, ma famille même, on est très unis, donc de par ces paramètres, je suis tuche, oui. 1,6 million de spectateurs pour les tuches 1 en 2011, 4,5 millions pour les tuches 2 en 2016. Quand on a déjà deux cartons comme ça, ça doit être vertigineux, intimidant de se lancer dans un troisième. C'est mieux que de partir sur deux bides, mais enfin, ça doit quand même être intimidant. C'est intimidant, alors il y a effectivement l'aspect entrée, ça c'est l'aspect financier des choses. Mais ce qui m'importe le plus, c'est les spectateurs. C'est-à-dire que lorsque vous faites un opus 3 comme ça, il ne faut pas décevoir. Donc je ne voudrais pas, moi, me retrouver dans une salle l'année prochaine avec un autre film, par exemple, je vais tourner un autre film là, me retrouver face à des spectateurs qui me disent, franchement, les tuches 3, c'était nul, vous avez gâché cette histoire et tout. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilants avec les scénaristes. Et les premiers retours qu'on a sont très bons, donc je suis plutôt content. Mais ce qui m'importe le plus, c'est ça, c'est les spectateurs ne pas les désvoir, ça coûte cher une place de cinéma. Et ils aiment cette famille, donc moi j'ai une responsabilité, une pression particulière sur ce troisième épisode, oui. Mais justement, on a l'impression que du coup, vous avez tout donné, que vous avez lâché les chevaux. On a encore pas mal de choses à raconter, je pense. Mais oui, oui, là, avec les scénaristes, avec Philippe, Julien, Nessim et Jean-Paul, on s'est bien lâché parce qu'il y avait matière art. La politique, c'est un domaine que les Français connaissent bien, ils s'y intéressent énormément. Donc on savait que les codes, ils allaient les comprendre. Donc oui, on a bien lâché les chevaux et on s'est bien marré à l'écriture. Comment ça se passe une séance d'écriture quand vous êtes tous ensemble comme ça ? Vous êtes d'abord réunis tous ensemble dans la même pièce, vous préparez vos vannes à l'avance, vous les inventez sur le coup ? C'est très scolaire, c'est un peu, on se passe le relais, chacun à notre tour, chacun explique une scène et comment il la voit. Et puis de là, partent les dialogues. Jean-Paul nous apporte beaucoup en termes de dialogue, il improvise devant nous, on rebondit sur ce qu'il vient de dire, on note les choses sur un écran de télévision où tout le monde peut voir le scénario. Et on écrit comme ça, ligne par ligne, on se voit 20 fois, 30 fois. On travaille un peu de notre côté chez nous et on se retrouve pour des rendez-vous. C'est très sérieux en fait, c'est très sérieux. On rigole, mais ça reste très sérieux si on veut avancer. Vous avez été humoriste, Olivier Barou, comédien, animateur, scénariste, réalisateur, enfin vous avez été où vous êtes encore. Toutes ces cordes à votre arc, est-ce que c'est de la boulimie, de l'angoisse du vide ? Est-ce que c'est de la gourmandise plutôt et des opportunités qui se sont présentées ? C'est de la gourmandise et puis j'ai été élevé, alors je ne vais pas dire dans la valeur travail, mais j'ai toujours été entouré de gens qui travaillaient, qui partaient le matin à 8h et qui rentraient le soir à 19h et qui n'avaient pas de pause. Et je suis, moi, j'aime travailler, j'aime ça, j'aime mon métier. C'est une passion, donc j'adore tourner, j'adore les plateaux, j'adore ce que je fais, donc je continue de le faire. Je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais, je prendrais le temps de la réflexion pour faire des films. Je veux tourner plein de films et c'est ce que je compte faire. Vous n'êtes pas du genre à prendre la retraite après-demain, quoi ? Ah non, pas du tout, du tout, je n'ai pas du tout envie, non, non, non. Quelle que soit votre activité, vous l'imprégnez de comédie. Comment est-ce que l'humour est devenu votre cheval de bataille ? À quel âge vous avez décidé de faire rire ? Je pense que j'ai toujours été très cliché de dire ça, que j'étais un peu le rigolo de la classe, mais malheureusement, c'est la réalité, quoi. Pourquoi malheureusement ? Non, mais malheureusement, parce que ça revient systématiquement. C'est vrai, c'est comme ça, quoi. On est toujours un peu, voilà, on a envie, on voit, les humoristes voient le monde d'une manière un peu différente. On est tous très, on a tous du mal à voir l'aspect dramatique des choses, du monde tel qu'il est. Donc on va le tordre, on va le transformer, histoire de voir le côté positif et drôle des choses. On transforme les drames en comédie, en fait, pour essayer d'être heureux tout le temps. Et c'est ça, être humoriste, en fait. Ce que disait Ionesco, je crois, c'est que pour faire un drame, il faut partir de la comédie et inversement. Complètement. On part toujours d'un drame. Quand vous voyez les tuches 1, on parle d'un drame, d'un drame d'une famille dans la précarité, qui est au bord des huissiers qui frappent à leur porte, ils n'ont plus d'argent, et puis tac, ils gagnent au loto. On part d'un drame, parce que c'est de la pauvreté, quoi. Quel est le cinéma qui vous faisait rire ? Quelles sont les comédies françaises, les premières, qui vous ont marquées, enfants, adolescents ? Les toutes premières, toutes premières, j'étais tout petit, tout petit, tout petit, et j'ai revu dernièrement, et je fais, waouh, ça a bien changé, c'est Les Charlots, où je devais avoir, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans. Les Rois du Stade, ça me faisait rire, j'ai revu dernièrement, je fais, oui, l'humour évolue, change. Puis après, il y a Louis de Funès, qui a été une inspiration d'un, le Jerry Lewis. Puis en grandissant, après, je suis passé au Monty Python, Jim Carrey, les films des frères Farrelly, Ben Stiller, beaucoup d'Américains, quand même. Mais voilà, et de Funès, je pense que ça reste, et Bourville, ça reste les deux grands maîtres. Et puis, le grand maître, j'ai Charlie Chaplin, pour moi. Voilà, le créateur, c'est lui. Est-ce que vous pouvez imaginer que le coffret des tuches, 1, 2, 3, dans 10, 20, 30 ans, ce sera une référence de l'humour qu'on fera des soirées tuches, qu'on en sortira des vannes comme celle des Visiteurs ou du Père Noël ? Alors, c'est très prétentieux de dire ça, mais tant pis, j'y vais. Mais c'est déjà le cas, en ce qui concerne les soirées tuches, les répliques et tout ça, c'est déjà le cas sur le 1, le 2 et j'espère le 3. Après, oui, si ça peut rentrer dans le patrimoine de la comédie française, moi, je serais très content pour tout le monde. Vous savez, c'est un travail collectif, les tuches. Donc, oui, je serais fier de ça, c'est sûr, c'est un passage important dans ma vie. Maintenant, je vais faire aussi d'autres films, je vais continuer à faire d'autres choses, de la comédie, peut-être du drame, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'il y aura deux coffrets, il y aura le coffret comédie, les deux périodes, la rose et la noire, mais pour l'instant, je m'éclate à faire de la comédie et à divertir les gens et je veux continuer là-dedans. J'ai lu que vous auriez l'impression de vous répéter en faisant un tuche 4. C'est vrai, ça ? On n'a plus rien à dire après l'Élysée ? Non, mais c'est la peur de se répéter, en fait. Je dis, voilà, c'est la peur, la peur de se répéter. Ce qu'on a dit aux spectateurs en salle, c'est, voilà, tant qu'on n'aura pas la super méga bonne idée, on n'ira pas, quoi. Ça, c'est sûr, j'ai encore dit aux producteurs ce matin, il faut qu'on ait une idée qui déchire. Donc, on va prendre le temps de réfléchir, on ne va pas faire un 4 pour faire un 4, ça, c'est sûr. Mais donc, il y aura possiblement un tuche 4 ? Il y a une envie, les spectateurs, c'est la première chose qu'ils nous disent quand on arrive en salle. Et le 4, mais attendez, regardez le 3, et après, on va voir. L'envie, elle est là, les acteurs aussi ont envie de continuer l'aventure. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on fasse d'autres choses, qu'on s'aère un peu la tête et qu'on fasse d'autres films. Bon, on peut souhaiter longue vie aux tuches, alors. Olivier Barou, merci beaucoup d'avoir partagé ce pataille pour deux et répondu aux questions de séance radio. On vous souhaite beaucoup de succès avec les tuches 3 en salle dès le 31 janvier, donc. Et on attend, si je ne m'abuse, votre film Just Gigolo avec Kad Merad dans le courant de l'année ? Oui, on tourne le 20 août sur la Côte d'Azur avec cet acteur improbable qu'est Kad Merad, malheureusement. Je suis obligé de tourner avec lui. Mais ouais, non, c'est super parce qu'on ne s'est pas revu depuis qu'on a marché sur Bangkok et je suis très content, très heureux de retrouver mon pote. Et on va vraiment, vraiment s'éclater. Voilà, on tourne à partir du 20 août et je pense une sortie en avril 2019. J'espère que vous reviendrez nous en parler alors. Avec plaisir. C'est enregistré. D'accord. Merci. Merci à vous. Jeff Tuch, quel est votre programme ? J'hésite entre Colantin et The Voice. On aura vraiment tout vu, Bichon. Jeff Tuch, le candidat que personne n'attendait. Élu. Avec 57% des voix. En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous. Une déclaration, s'il vous plaît, monsieur Papin. Bon courage. Au nouveau président. Non, aux Français. Voilà les cuisines de l'Elysée. À la cuisine de bâtard. Prévois ce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort. T'as les yeux qui piquent. Samouraï. Non. Ça va aller. Ça va aller. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. MDR, c'est le podcast 100% comédie de Séance Radio. Avec Daniel Andreev et son équipe. Je peux vous dire que dans ce petit extrait, je me suis vraiment, vraiment, vraiment poêlé. Pour explorer avec humour et sans concession les comédies françaises. C'est l'heure des recos et je sais que vous êtes un peu unanimes sur nos recos qui vont se lancer. MDR, c'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio et sur toutes les applications podcast. Choisissez bien la personne avec qui vous y allez, mais allez-y. Qu'est-ce qu'il y a de la vie, quoi?